Nous allons nous occuper ici de l'air de la surface extérieure ainsi que du volume de plusieurs solides particuliers, à savoir le parallélipipède rectangle, le cube, le prisme, le cylindre, la pyramide, le cône, le tétraèdre et la sphère. Commençons par le parallélipipède rectangle. Un parallélipipède rectangle, c'est un solide dont les faces extérieures sont des rectangles. Voici un autre modèle de parallélipipède rectangle. Pour calculer l'air de la surface extérieure d'un parallélipipède rectangle, il suffit donc d'additionner des aires de rectangle. Et par conséquent, pour l'air extérieure, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle formule. Pour calculer le volume d'un parallélipipède rectangle, nous prenons cet exemple concret. Dans ce coin inférieur-là du parallélipipède rectangle, nous allons mettre un cube unitaire. Et le long de cet arrêt de longueur 16, on peut donc placer 16 cubes unitaires. Et c'est ainsi que nous obtenons ce que nous allons appeler une poutre. Une telle poutre contient donc 16 cubes unitaires. Et combien de poutres peut-on placer sur la base du parallélipipède rectangle ? Mais en voilà une, en voilà une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puisque cette largeur vaut 10, nous pouvons placer 10 de telles poutres. Par conséquent, dans cette couche-là, nous avons 10 fois 16 cubes unitaires. Alors, dessinons une telle couche et je vais enlever les barres. Cette première couche du parallélipipède rectangle contient donc 10 fois 16 cubes unitaires, c'est-à-dire 160 cubes unitaires. Et combien de telles couches se trouvent dans ce parallélipipède rectangle ? Mais en voilà une, voilà une deuxième, une troisième, une quatrième. Et il y en a bien sûr 5 en tout, puisque la hauteur du parallélipipède rectangle vaut 5. Donc, pour calculer le volume d'un tel parallélipipède rectangle, il suffit de faire le produit 16 fois 10 fois 5. Le 16 fois 10, ça donne 160, ça c'est l'air de la base de ce parallélipipède rectangle. Et l'air de la base doit encore être multiplié par la hauteur pour obtenir le volume. Donc, en général, le volume d'un parallélipipède rectangle se calcule par l'air de la base fois la hauteur du parallélipipède rectangle. Continuons par le cube. Un cube, c'est un parallélipipède rectangle très particulier parce que toutes les faces extérieures sont des carrés de même grandeur. Voici deux modèles de cubes. L'air de la surface extérieure d'un cube se calcule donc tout simplement comme somme d'air de carré. En fait, tous ces carrés ont la même grandeur et leur air se calcule par côté fois côté. Donc, l'air extérieur d'un cube, ce n'est rien d'autre que 6 fois côté fois côté. Donc, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle formule. Pour calculer le volume d'un cube, on peut bien sûr appliquer la formule du volume d'un parallélipipède rectangle, à savoir l'air de la base, grand P, fois la hauteur, qui s'appelle en général H. Pour le cube ici, on l'a appelé S. Et l'air de la base, ce n'est rien d'autre que S fois S. Donc, le volume d'un cube se calcule par S fois S fois S, c'est-à-dire S au cube. Passons au prisme. Voici deux modèles de prisme. Mais la base d'un prisme ne doit pas nécessairement être un triangle. Il suffit que ce soit un polygone. Voici par exemple un autre modèle de prisme où la base est un hexagone régulier. Pour calculer l'air de la surface extérieure d'un prisme, il suffit d'additionner des aires de triangle à des aires de rectangle. Regardons le développement du prisme et nous voyons bien que l'air extérieur est bien constitué de triangles et de rectangles. Pour calculer le volume d'un prisme, il suffit de calculer l'air de la base, appelons cet air grand B, et de multiplier cet air par la hauteur du prisme, hauteur que je peux modifier dans ce modèle au moyen de ce curseur. Passons maintenant au cylindre. Un cylindre a cette forme-là. La base ainsi que le couvercle, ce sont deux cercles de même rayon. Voici un autre modèle de cylindre. Pour calculer l'air de la surface extérieure d'un cylindre, il suffit bien sûr d'additionner les deux aires de cercle à cet air de rectangle. Donc, la surface extérieure d'un cylindre est bien constituée de deux cercles de même rayon et d'un rectangle. Pour calculer le volume d'un cylindre, il suffit de multiplier l'air de la base du cylindre, c'est-à-dire l'air d'un cercle, par la hauteur h du cylindre. La base du cylindre est un cercle. Ici, je peux modifier le rayon du cercle au moyen de ce curseur, et je peux aussi modifier la hauteur du cylindre. Passons maintenant au cône. Voici un modèle de cône. La base, c'est un cercle et tous les points de cette circonférence sont reliés à un même point qu'on appelle le sommet du cône. Puisque tous les points de cette circonférence de base se trouvent à la même distance du sommet du cône, c'est que la surface extérieure du cône est constituée d'un secteur de cercle et bien sûr du cercle de la base. Donc, pour calculer l'air extérieur d'un cône, il suffit de calculer l'air de la base, c'est-à-dire πr², plus l'air de cette surface latérale qui n'est rien d'autre qu'un secteur de cercle. Et dans le tutoriel F4028, Angles et cercle, j'explique en détail pourquoi l'air d'un tel secteur de cercle se calcule ici par π fois R fois S où S c'est égal à cette distance-là, c'est-à-dire la distance entre tout point de la circonférence de base et le sommet du cône. Voici un cône et voici un cylindre. Leurs hauteurs sont égales et leurs bases sont des circonférences de même rayon. Je vais montrer maintenant que le volume de ce cylindre est exactement le triple du volume de ce cône. Et pour cela, je vais remplir ce cône d'eau jusqu'au bord et cette eau, je vais la verser dans le cylindre. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de place. Donc, je refais la même chose. C'est tout. Je vais de nouveau la verser dans le cylindre. Voilà. Et il y a encore de la place. Alors, je vais faire ça une troisième fois. Donc, pour calculer le volume de ce cône, il suffit de calculer d'abord le volume du cylindre correspondant, c'est-à-dire du cylindre qui a le même rayon et la même hauteur. Le volume de ce cylindre, c'est B fois H, et de diviser ce volume par 3, puisque le volume du cône, c'est le tiers du volume du cylindre. Dans ce modèle de cône, je peux modifier le rayon ainsi que la hauteur. Passons à la pyramide. Voici un modèle de pyramide. Mais la base d'une pyramide ne doit pas nécessairement être un carré ou un rectangle. La base pourrait, par exemple aussi, être un pentagone. Ceci, c'est également une pyramide. Ou encore, voici une pyramide dont la base est un hexagone. Dans ce modèle de pyramide, la surface extérieure est constituée du rectangle de base ainsi que de ses quatre triangles. Donc, pour calculer l'aire de la surface extérieure, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle formule. Pour calculer le volume d'une telle pyramide, on procède comme pour le cône. On compare le cône au cylindre. Ici, on compare la pyramide aux parallélipipèdes rectangles de même base et de même hauteur. Le volume de ce parallélipipède rectangle c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et ce volume va être divisé par 3 parce que la pyramide c'est un tiers du parallélipipède rectangle correspondant. Chaque fois qu'on part de la base vers un même point, c'est-à-dire vers un sommet, il faut diviser par 3. Passons maintenant au tétraèdre. Si la base d'une pyramide est un triangle, alors cette pyramide s'appelle tétraèdre. Pour calculer l'aire de la surface extérieure d'un tétraèdre, il suffit d'additionner des aires de triangle. Et pour calculer le volume d'un tétraèdre, on fait exactement comme pour cône, cylindre, pyramide, parallélipipède rectangle, ici, tétraèdre et prisme. Donc on calcule d'abord le volume du prisme correspondant, c'est-à-dire l'aire de la base, B, fois la hauteur du prisme, et le volume du tétraèdre vaut exactement le tiers de ce volume-là. Passons finalement à la sphère. Voici un modèle de sphère. Tous les points qui se trouvent à la surface de la sphère sont à la même distance du centre de la sphère et cette distance s'appelle le rayon de la sphère. L'aire de la surface extérieure d'une sphère se calcule par 4 fois pi fois R au carré. Dans le tutoriel F6-0-16, R d'une surface de révolution, je montre comment on peut calculer cette formule-là. Pour la retenir, il suffit de retenir que l'aire de la surface extérieure d'une sphère vaut exactement l'aire de ces 4 cercles qui ont le même rayon que la sphère. Un tel cercle de rayon R a bien comme R pi R carré et les 4 cercles ensemble, c'est 4 fois pi R carré. Pour déterminer le volume d'une sphère, il suffit de calculer 4 fois pi fois R au cube divisé par 3. C'est dans le tutoriel F6-0-14, volume d'un solide de révolution, que je montre comment on peut démontrer cette formule-là. Pour ceux qui connaissent les primitives, en fait, pour trouver le volume, il suffit de primitiver l'aire extérieure de la sphère par rapport à la variable R. La primitive de 4 pi R carré avec la variable R, c'est bien 4 pi R cube sur 3. La vie est la première fois pi R. La vie est la première fois pi R. La vie est la première fois pi R. – Sous-titrage FR 2021